Et retrouvez maintenant le coin des poètes, présenté par Arlène et Manu. Titres Le mari, la femme et le voleur Un mari fort amoureux, fort amoureux de sa femme, bien qu'il fût jouissant, se croyait malheureux, jamais œillade de la dame. Propos flatteurs et gracieux, mots d'amitié, ni doux sourire, déifiant le pauvre sire, n'avait fait soupçonner qu'il fût vraiment chéri. Je le crois, c'était un mari. Il ne t'a un point à l'hymener, que content de sa destinée. Il n'en remercia les dieux. Mais quoi ? Si l'amour n'assaisonne les plaisirs que l'hymen nous donne. Je ne vois pas qu'on en soit mieux. Notre épouse étant donc de la sorte bâtie, et n'ayant caressé son mari de sa vie. Il en faisait sa plainte une nuit. Un voleur interrompit l'adoléance. La pauvre femme eut si grande peur. Qu'elle chercha quelque assurance. Entre les bras de son époux. Ami voleur, dit-il, sans toi ce bien si doux me serait inconnu. Prends donc en récompense tout ce qui peut chez nous être à ta bienséance, prends le logis aussi. Les voleurs ne sont pas gens honteux, ni fort délicats. Celui-ci fit sa main. J'infère de ce compte que la plus forte passion. C'est la peur, elle fait vaincre l'aversion, et l'amour quelquefois, quelquefois il la donte. Jean est pour preuve cet amant. Qui brûla sa maison pour embrasser sa dame, l'emportant à travers la flamme. J'aime assez cet emportement. Le compte m'en a plus toujours infiniment, il est bien d'une âme espagnole. Et plus grande encore que folle. Auteur Jean de La Fontaine Vous venez d'écouter la chaîne des beaux trucs. Présenté par Arlène Et Manu Sous-titrage Société Radio-Canada